Alors moi j'ai choisi de passer mon CAP cuisine donc à distance en alternance parce que comme j'ai déménagé de région on va dire et donc j'ai été diplômé des beaux-arts de Bretagne et j'avais envie de continuer dans un secteur créatif comme la cuisine que je pratique de manière personnelle depuis longtemps et donc j'avais envie d'appliquer de façon professionnelle et de découvrir tout ce monde là. Parce que je vais avoir 26 ans cette année et que j'avais pas tellement envie de retourner sur les bancs de l'école donc ça me permettait de pouvoir pratiquer chez moi en apprenant voilà quoi je trouvais qu'il y avait un côté pratique pour pouvoir aussi continuer mes projets à côté et en même temps à prendre chez moi. Le fait d'être motivé c'est c'est à mon avis la clé pour réussir quand on est à distance parce qu'on n'a pas le même suivi que quand on est en classe même s'il y a un très bon suivi avec la formation que j'ai choisi. Pour moi en tout cas je pense que c'était ça le point important pour réussir correctement cette formation. Avec mon compagnon on se lance un peu dans la permaculture, l'agriculture biologique on va dire et donc ça permet de séparer son temps, c'est-à-dire que c'est une activité qui prend du temps et que je veux lier à ma cuisine donc ça permet de faire plusieurs projets quoi enfin ça laisse du temps, ça dégage du temps c'est bien. Alors nous on avait le chef Karl Fontaine qui nous encadrait et pareil qui était très bien, disons qu'il a été très pédagogue, patient des fois où on s'est bien compris je pense. On a une plateforme avec beaucoup d'informations ou des exercices à faire etc c'est assez complet. C'est pour toutes les bases du domaine de la cuisine. J'ai trouvé que vraiment l'organisation du truc était bien faite en six mois et mais voilà parce que j'avais aussi des prédispositions, c'est un métier qui m'intéresse, qui me passionne beaucoup et surtout par rapport justement à mon âge et mes projets j'avais envie que ça aille vite. Ça aussi c'est un point fort de la formation c'est-à-dire que si on veut on peut aller assez vite et progresser assez vite. Et bah du coup oui maintenant je suis dans un restaurant qui est vraiment chouette avec une équipe, une brigade où on est devenus tous amis donc c'est plutôt plutôt encourageant et donc il est question après que je reste voilà autant de temps nécessaire pour être à l'aise et puis pourquoi pas continuer à travailler avec eux par la suite.